... Sénateur de l'ISER, Michel Savin, suit depuis 2 ans la reprise de la petite station de Saint-Hugues-les-Egaux par des habitants qui n'ont pas voulu voir s'éteindre ce lieu, en plein cœur du massif de la Chartreuse. 4 téléskis pour 4 pistes situées entre 900 et 1100 m d'altitude, Saint-Hugues-les-Egaux est une petite station située à 30 minutes de l'agglomération grenobloise. En 2011, jugée non rentable par le syndicat intercommunal, elle est vouée à la fermeture, hors de question pour les habitants du village qui font d'une association à but non lucratif et reprennent le domaine sous l'œil bienveillant de l'association des élus de la montagne dont fait partie Michel Savin. C'est un beau projet qui a été porté par les habitants de cette commune, de cette station. Il faut être réaliste, les stations de moyenne montagne vivent des moments difficiles et il a fallu la mobilisation, la motivation des habitants de cette commune pour faire vivre cette activité qui est importante aujourd'hui sur ce territoire. Car une station comme celle-ci, c'est une dizaine d'emplois directs, des perchmanes, des pisteurs qui, sans celle-ci, devraient aller trouver du travail loin de chez eux. J'habite depuis toujours sur Saint-Laurent-du-Pont, la petite ville qui est à côté. C'est sûr que c'est un gros avantage d'avoir ce travail ici, parce que ça évite de faire des fois même beaucoup, beaucoup de kilomètres pour pouvoir travailler un peu. Des habitants qui restent au pays envoient leurs enfants à l'école, consomment dans les commerces à proximité. Autant d'emplois indirects créés ou sauvegardés, comme pour l'auberge située en bas des pistes. Nous, on est à deux sur toute la saison, à partir du moment où l'enneigement et l'activité sont satisfaisants. Et ça, c'est à peu près du 15 décembre au 15 avril, plus des renforts ponctuels au moment de la suractivité. On boit un café ? Un petit poumon économique local qui survit grâce à une clientèle de particuliers, mais aussi d'associations qui viennent chercher un lieu d'apprentissage idéal pour le jeune public. On vient tous les samedis après-midi, plus pendant les journées de février, pendant les vacances de février, pendant les vacances de Noël. Donc ici, pour les petits, c'est la station vraiment idéale, c'est-à-dire qu'on ne risque rien. En plus, il y a des tarifs qui sont extrêmement compétitifs, ce qui nous permet de faire des sorties à un coût très, très bas. Il y a 1,5 ans et 3 adultes, il y en a. Voilà, exactement. Alors 31,30, s'il vous plaît. Moins de 7 euros la journée pour un enfant et moins de 11 euros pour un adulte, la station dégage un petit bénéfice entièrement réinvesti dans les équipements. Si les deux dernières années ont été bonnes en termes d'enneigement, le ski reste une activité fragile, d'où l'importance de fidéliser la clientèle dès son plus jeune âge. On prépare surtout les clients de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut que les enfants skient. Tout le monde se plaint, il y a beaucoup moins de skieurs alpins. Donc voilà, il faut chercher les causes et il faut revigorer toutes les petites stations. Je pense qu'elles ont lieu d'être actuellement. Un avis partagé par les grandes stations qui soutiennent Saint-Hugues-les-Egaux en fournissant des équipements essentiels comme la dameuse. Mais pour survivre, il faudra se développer en essayant par exemple d'attirer un public d'écoliers qui permettrait à la station d'ouvrir en semaine, hors vacances scolaires. On pourrait faire venir des demi-journées, des gamins des écoles qui sont de Grenoble, il y a un réservoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Grenoble, Poiront, Chambéry. Et des gamins qui ne demanderaient que ça. Au moins de sortir une fois par semaine, par exemple, pour déjà respirer l'air pur. Et puis découvrir une activité qu'ils n'auront jamais l'occasion de découvrir. On a ici le plus grand et le plus beau gymnase du monde. Le message à faire passer, c'est de dire aux enseignants, à l'éducation nationale, venez, venez découvrir ce fantastique produit qu'est la neige à proximité de vos écoles. Donc beaucoup d'enfants, malheureusement, qui habitent à moins de 30 minutes de cette station, ne connaissent pas encore la neige et tout ce qu'ils peuvent découvrir avec cette activité. Pour attirer les écoles, la station devra s'équiper d'une salle pouvant accueillir les enfants. Un investissement lourd qui dépendra de l'aide des collectivités territoriales. C'est à ce prix que Saint-Hugues-les-Égaux pourra se développer et survivre si la neige vient à manquer plusieurs années d'affilée. Sous-titrage Société Radio-Canada